Donc, on va commencer ici avec les nouveautés 2024. Comme vous le savez, à chaque année, on a des nouveaux hydrangers. Celui, cette année, je trouve qu'il se démarque dans les paniculata, c'est le Pinky Winky Prime, qui est une version améliorée du Pinky Winky. Dans les dernières années, on dirait que la tendance est d'aller vers la miniature, vers le plus petit hydranger paniculata. Mais celui-là est vraiment plus grand, avec des dimensions qui dépassent le 5 pieds, très fleurifère. Je pense aussi que c'est bon de mentionner, parce qu'on oublie souvent que les hydrangers paniculata tolèrent très bien la sanité élevée des sols. Donc, si vous avez des endroits problématiques comme ça, on veut quelque chose qui fleure bien, on peut y aller vers les paniculata. Dans les macrophilas, Let's Dance Lovable, qui est très peu d'entretien pour un macrophila, qui ne demande pas nécessairement qu'on fasse un nettoyage des fleurs qui sont mortes. Donc, ça peut continuer de fleurir sans problème. Des tiges assez robustes, avec des grosses fleurs, ça se tient bien. Du côté de l'hydranger cerata à feuilles de chêne. Non, j'ai clé, non, j'ai clé. Ah, ok. Du déranger à feuilles de chêne. Ah, ok. Attendez. Moi, la technologie. Bon, ok. Du déranger à feuilles de chêne. À feuilles de chêne. Le tough stuff, top fun. Dans la série de tough stuff, c'est vraiment celui qui va avoir le plus de fleurs, qui va fleurir le plus longtemps. Qui a un attrait aussi parce qu'il y a des tiges qui sont rouges, contrairement aux autres. Zonée 4A aussi. Donc, souvent quand on déborde, en mettant, des autres hydrangers qu'il y a le paniculata, on a souvent des questionnements des clients. Est-ce que ça va passer l'hiver et tout? Mais avec tough stuff, top fun, ça, il n'y a pas de problème. Mais un zone 4A, là, on va se sentir très bien. Disponible en juin. Parce que, oui, tout ce qu'on a en ce moment dans cette présentation-là est disponible. Si vous souhaitez les rajouter à votre booking ou débuter votre booking avec nous à la suite de la présentation. On a aussi des choses qu'on a jugées qu'on ne pouvait pas vous livrer pour le printemps, mais qu'on pouvait quand même vous montrer qu'elle allait être disponible en juin. Donc, hydranger Cherry Go Round. Écoutez, la photo qu'on a ici, là, lui rend à peine justice. Pour l'avoir vu au champ, cet hydranger-là, il est rouge, rouge, carmin, rouge, print. Il ne tire pas du tout sur le rose. Comme je vous dis, la photo qu'on a là, ça ne l'équivaut pas à quel point il est beau. Moi, c'est un de mes coups de cœur, surtout dans l'hydranger. Hydranger Missaory, c'est vraiment des gros pompons de fleurette, je dirais double, semi-double. On dirait que c'est une fleur avec une étoile dans le milieu, bordée de rose, un feuillage qui est vert foncé, qui tourne au bourgogne à l'automne, qui est quand même un attrait, même quand la fleuraison est terminée. Puis, c'est un des hydrangers que le pH n'affecte pas la couleur. Donc, on ne se réavance pas avec un bleu ou un mauve. C'est constant. En fait, les trois que j'ai à vous présenter ici, c'est comme ça. On ne va vraiment pas chercher de bleu là-dedans. Je trouve que c'est un peu rafraîchissant par rapport aux autres macrophiles qu'on a eus dans les dernières années. Kimono. Fleurs simples. Des pompons de fleurs simples, rouges et blanches. Une succession de fleurs durant tout l'été. Je vous dirais que c'est quelque chose aussi qui attire vraiment l'œil. Le port est très compact. Donc, c'est encore là un hydrangé qui va rester, qui va garder sa forme, qui n'aura pas tendance à s'affincer avec la température. S'il fait trop chaud. Abelium Sweet Emotion, qui va être disponible en juin, qui est très rustique, zone 4. Pellage vert foncé, qui va avoir aussi un attrait à l'automne en devenant rouge, orangé. Des très grandes fleurs. C'est très fragrant aussi. Souvent, sur le bord d'une maison, ça va amener un petit attrait quand on a une fenêtre ouverte, quand on passe. Je dirais un simple pied de haut. Ça peut quand même devenir un attrait dans un aménagement. Aronia, low scape, no fire. On parle d'une aronie qui est très, très polyvalente dû au fait qu'elle ne fait qu'un mètre par un mètre. On peut s'en servir pour créer des petites ébasses. Aussi, pour venir créer du mouvement dans des aménagements où on va avoir des fois d'autres arbustes qui vont être un peu plus hauts. C'est assez rustique. Il y a beaucoup d'utilisations qui peuvent être faites là-dedans. Puis, quand c'est en fleurs, au printemps, en centre-jardin, c'est assez vendeur. L'ITA fait 10 midi. La plus petite des ITA, avec 90 cm par 90 cm. C'est aussi un arbuste qui tolère très bien l'ombre. Souvent, les arbustes, on va pouvoir les mettre soleil, mi-ombre. Mais celui-là, vraiment, dans des zones qui sont vraiment ombragées, on va avoir vraiment beaucoup de succès. Là, ici, il va vous parler d'un de mes coeurs, qui est le Wigella Sonic Blue Wine. Le Wigella Sonic Blue Wine, c'est le Wigella à feuillage foncé que vous devez avoir dans votre centre-jardin. Parce qu'il est en fleurs du mois de juin jusqu'au premier gel. Ici, je l'ai vu. Moi, j'ai été épatée par ça. Le reste de la série Sonic Blue Wine est très belle, ça, sans problème. Mais souvent, on va trouver, on va vouloir avoir une alternative au Wine and Roses ou ces choses-là, qui fleurit peut-être un peu moins. Mais on le sait, la problématique qu'on a aussi en centre-jardin, c'est qu'on se fait demander souvent par les clients, « Je veux quelque chose qui fleurit tout le temps. » Bien, de juin à aller jusqu'au gel, je pense que souvent, on va répondre aux besoins du consommateur de cette manière-là. Hibiscus syriacus red pillar. Je vous dirais que si vous connaissiez déjà le purple pillar, c'est l'équivalent, mais avec une fleur rose au centre-rouge. Dans le fond, quand on parle de pillar, on parle d'un hibiscus qui est dirigé, qui va pouvoir servir d'écran, de haies, de spécimens vraiment pour amener un coup d'œil dans un aménagement. On l'utilise aussi en contenant. Très intéressant pour ça. Toujours, je veux préciser que les hibiscus sont zone 5. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de clients qui sont épatés par la beauté des hibiscus. C'est vraiment intéressant d'avoir des hibiscus vivaces, mais ce ne sont pas des arbustes qui vont tolérer beaucoup les zones. Starblast chiffon dans l'hibiscus, des grandes fleurs blanches avec un semi-double dans le milieu, qui est très intéressant. À fleurir peut-être une semaine ou deux avant les autres hibiscus syriacus. Ce qui est intéressant de l'amener dans le centre-jardin quelques semaines d'avant et de faire suivre les autres ensuite. Donc, comme ça, on se garde toujours des plantes qui sont belles et qui sont en fleurs pour avoir un bon moment. Puis, les fleurs aussi durent plus longtemps, souvent, que les autres fleurs, des autres hibiscus. On tombe dans les rosiers. Je vous dirais que dans les rosiers, celui qui m'a épaté le plus cette année, c'est le rosa Oso Easy Ice B. Parce qu'il est zone 3A. Très polyvalent. Dernièrement, on a surtout vu sortir sur les 4B, les 5A. Mais celui-là, avec un 3A, fait que vous pouvez garantir à votre client que ça va être quelque chose qui va passer au travers de l'hiver, qui va revenir. Encore là, c'est un autre arbuste qui a tiré mon attention cette année. Parce qu'il fleurit vraiment du début juin à aller jusqu'à septembre, mi-cinq, mi-septembre, tout dépendamment des températures qu'on a. Il est intéressant. Il est aussi exempt de maladie. Fait que son beau feuillage foncé reste là vraiment tout le temps. Je vous dirais qu'avec l'été qu'on a eu, ça a été un peu ça, moi, qui m'a donné mon son de cloche. Comme quoi, c'était un arbuste qui vraiment était résistant aux maladies parce que je ne l'ai pas vu malade de l'été. C'est comme ça. Fait que moi, c'est comme ça que ça me dit que c'est vraiment quelque chose qui est à essayer et qui est à proposer ensemble. Rosa Réminiscine Créma. On s'est fait beaucoup demander des rosiers. David Austin, dernièrement. Mais ce n'est pas quelque chose qui est facile à trouver pour nous. Ce n'est pas quelque chose aussi qu'on trouve qui est très rustique. Puis, quand on va vers le Réminiscine Créma, il y a un peu ce genre de bouton-là un peu tourné, double, très compact du David Austin qui fait qu'il est intéressant aussi à voir dans un aménagement. Puis, il est parfumé. Très intéressant aussi. Très classique. Rosa Rise Up Embrace, c'est, je dirais, un mini-grimpant dans le sens où il va s'accrocher, on va le faire grimper sur un treillis, mais il ne viendra pas très haut. Il va peut-être venir un cinq pieds de haut. Puis, il est très intéressant par sa couleur qui est vraiment, qui va rappeler un coucher de soleil. Il est parfumé aussi. C'est très intéressant. On peut s'en servir aussi pour créer des petites haies basses. On tourne dans les fruitiers. Rebuyce Pink Champagne. C'est un gadolier à fruits blancs. Avec une petite teinte rosée, très distinctif, qui peut être aussi intéressant dans l'aménagement, vraiment, courant pour ajouter une autre dimension. Saveur sucrée, vraiment, contrairement aux autres gadels qu'on connaît, là. Puis, ça convient autant à la consommation fraîche qu'à la conservation. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant, autant au niveau comestible qu'au niveau ornemental. Vaccinium viticidae corale, ou qu'est-ce qu'on appelle l'RL. Ce qui est intéressant, vraiment, c'est que, oui, les fruits sont comestibles. Oui, on peut l'utiliser pour faire différentes transformations ou le manger frais. Mais ce que j'aime, c'est la floraison au printemps, qui va être vraiment blanche. Ça va faire un petit couvre-sol très intéressant à l'œil, aussi, avec son feuillage persistant, tapissant. Puis, ensuite de ça, c'est sûr que c'est garni, ensuite, avec les baies rouges, là, à la fin de la saison. Donc, c'est bien intéressant. Zone 2, aussi. Donc, on n'a pas de souci. C'est très rustique. Goulteria Cherry Berries. La Goulterie, ça fonctionne très bien en centre-jardin. Ce qu'on a d'intéressant avec la Cherry Berries, c'est qu'elle est très... Elle a vraiment des gros fruits. Puis, c'est abondant. C'est quelque chose, aussi, encore là, qui est très ornamental. Donc, ça convient à plusieurs usages, là, pour vos pieds. L'anissera et d'Ulysse Blue Banana, le Camerisier, disponible en juin, lui aussi, Zone 2, comme la majorité des Camerisiers, se perd très bien avec le Camerisier Aurora, pour la pollinisation. On dit, ici, des gros fruits, là, jusqu'à 3 cm de longueur, là. C'est les plus gros fruits de Cameris que j'ai vus. C'est un goût qui est peut-être un peu plus doux et délicat que les autres Cameris, des fois, qui sont plus astringents. La peau, aussi, est très résistante. Donc, au niveau de la conservation, ça se conserve peut-être un peu plus longtemps que les autres Camerisier. On dit qu'au bout, là, de 4 à 5 ans, on peut aller chercher 8 à 10 livres de fruits, là, par plantes. Pour rien qu'au Dynap, un Zone 4, des gros fruits, une chair croquante. C'est sûr que, comme les autres Pyrus communistes, il nous en faut un autre ami d'une autre variété. Donc, je vous dirais que c'est une variété aussi qui est vraiment, là, disponible au Canada, qui a été développée pour nos climats. Pyrus BCI Salicina Capa, ou qu'est-ce qu'on appelle les Chum, les Pyrus Cerise, là, ça a été développé ici au Canada. C'est des fruits foncés, là, ils ont une chair rose, c'est sucré. Ça peut être consommé, ça peut être consommé quand même frais. Ce que j'ai compris en parlant avec André, ici, qui est notre spécialiste des comestibles, il nous disait qu'un Prunus Chum, ça produit vraiment beaucoup, beaucoup plus, contrairement à d'autres pruniers qu'on connaît. C'est sûr qu'il y en a qui vont me poser la question, André, côté pollinisation, comment ça se passe. C'est sûr que si on a un autre Prunus Chum, c'est l'idéal, mais Prunus Nigra, Prunus Toka, ça fait quand même l'affaire. On en est même venu à poser la question, si peut-être que les autres pruniers, en général, ne feraient pas l'affaire aussi pour les pollinistes. Donc, je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi pour le webinaire et pour les nouveautés. Ratez pas celui-là de jeudi sur les vivaces et les tropicales. On a encore plein d'autres choses à vous présenter. Vous savez, si jamais vous avez des choses que vous avez vues là-dedans que vous voulez ajouter à vos commandes, vous pouvez appeler votre représentant, lâcher un petit courriel ou nous appeler ici au bureau. Ça va nous faire plaisir de vous aider là-dessus. Merci. Merci. Merci.